Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des petites perceptions de Leinitz, et on va voir, même si c'est un peu anachronique de le dire comme ça, en quoi c'est une sorte de forme inconsciente, même si évidemment ça n'a pas la même signification que chez Freud. Donc Leinitz, c'est un philosophe allemand, et ses dates de Viedemort c'est 1646-1716. Alors Leinitz, il est connu pour beaucoup de choses, c'était vraiment un grand intellectuel de l'époque, à la fois un philosophe, un mathématicien, un homme de lettres, etc. Et notamment, une de ses découvertes les plus importantes, ça a été la découverte du calcul infinitésimal, et généralement c'est le co-auteur avec Newton, il y a une petite querelle en quelque sorte, qui a découvert le calcul infinitésimal en premier entre Leinitz et Newton, c'est pas vraiment départagé, généralement les philosophes disent que c'est Leinitz, les mathématiciens et les physiciens disent que c'est Newton, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance de savoir qui l'a découvert en premier, simplement c'est une grande découverte mathématique. Donc le calcul infinitésimal. Et on va voir que ça a un lien avec le texte que l'on va étudier aujourd'hui. Donc on va tout de suite passer à la lecture. Alors ça c'est simplement le paratexte, et ensuite on passe à la lecture. Alors que Descartes affirmait que la conscience peut se connaître clairement et distinctement elle-même dès qu'elle s'y efforce, Leinitz affirme qu'il existe des petites perceptions dont nous n'avons pas conscience, des pensées sans aperception ni réflexion. D'ailleurs, il y a mille marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion, c'est-à-dire des changements dans l'âme, même dont nous ne nous apercevons pas, parce que les impressions sont trop petites et en trop grand nombre ou trop unies, en sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais jointes à d'autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins confusément dans l'assemblage. C'est ainsi que la coutume fait que nous ne prenons pas garde au mouvement d'un moulin ou à une chute d'eau quand nous avons habité tout près depuis quelque temps. Ce n'est pas que ce mouvement ne frappe toujours nos organes et qu'il ne se passe encore quelque chose dans l'âme qui y réponde à cause de l'harmonie de l'âme et du corps, mais les impressions qui sont dans l'âme et dans le corps, destituées des attraits de la nouveauté, ne sont pas assez fortes pour s'attirer notre attention et notre mémoire, qui ne s'attachent qu'à des objets plus occupants. Toute attention demande de la mémoire et quand nous ne sommes point avertis pour ainsi dire de prendre garde à quelques-unes de nos propres perceptions présentes, nous les laissons passer sans réflexion et même sans les remarquer. Mais si quelqu'un nous en avertit incontinent et nous fait remarquer par exemple quelques bruits qu'on vient d'entendre, nous nous en souvenons et nous nous apercevons d'en avoir eu tantôt quelques sentiments. Ainsi, c'était des perceptions dont nous ne nous étions pas aperçus incontinent, la perception ne venant dans ce cas d'avertissement qu'après quelques intervalles, pour petit qu'il soit. Et pour juger encore mieux des petites perceptions que nous ne saurions distinguer dans la foule, j'ai coutume de me servir de l'exemple du mugissement ou du bruit de la mer dont on est frappé quand on est sur le rivage. Alors, je vais descendre un petit peu. Pour entendre ce bruit comme l'on fait, il faut bien qu'on entende les parties qui composent ce tout, c'est-à-dire le bruit de chaque vague, quoique chacun de ces petits bruits ne se fasse connaître que dans l'assemblage confus de tous les autres ensemble et qu'ils ne se remarqueraient pas si cette vague qui le fait était seule. Car il faut qu'on en soit affecté un peu par le mouvement de cette vague et qu'on ait quelques perceptions de chacun de ces bruits, quelque petit qu'il soit, autrement, on n'aurait pas celle de 100 000 vagues puisque 100 000 rien ne saurait faire quelque chose. Alors, pour passer à l'analyse de ce texte, on va retourner au début et voir que la différence principale qui est établie dans ce texte est une différence entre la perception et la perception. Alors, ça, c'est vraiment très important. Donc, d'un côté, il y a la perception et de l'autre, l'init se nous dit il y a la perception. Et on voit que ce petit A il va changer beaucoup de choses parce que la perception, en réalité, c'est une perception consciente. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se situe en arrière-plan comme peut-être une perception. C'est vraiment une perception qui est au premier plan, dont on a conscience et qui frappe notre mémoire suffisamment, qui frappe notre esprit suffisamment pour que celle-ci soit remarquée. Et la perception, en un mot, c'est une perception dont on a conscience. Et vous voyez, par opposition, la perception, l'init nous dit, donc, pour le coup, en deux mots, la, plus loin, perception, c'est une aperception sans réflexion. Donc, ça se situe ici dans le texte. C'est-à-dire des changements dans l'âme, même dont nous ne nous apercevons pas. C'est-à-dire que c'est suffisamment faible, ça ne nous frappe pas suffisamment l'esprit pour que cette perception soit mise au premier plan et nous fasse prendre conscience vraiment que quelque chose nous frappe l'esprit. Et pourquoi est-ce que, justement, ça ne nous frappe pas l'esprit ? Eh bien, il y a plusieurs raisons, l'init se nous dit. Par exemple, elles peuvent être trop petites, trop grand nombre, trop punies. Et donc, tout ça, ça fait un amas qui est confus, qui ne pique pas suffisamment, pour ainsi dire, l'esprit, parce que c'est trop indolore, en quelque sorte, ça ne marque pas suffisamment. Pourtant, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que même si ces petites perceptions occupent notre esprit, et qu'elles ne sont pas toujours suffisamment fortes pour passer au premier plan, pour passer de perception à aperception, elles sont néanmoins nécessaires pour rendre possible la perception en général. Parce que Leibniz nous dit, ce n'est que par l'addition de toutes ces petites perceptions qu'est rendue possible la perception en général. Donc, c'est par l'addition de petites perceptions qu'est rendue possible la perception en général. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Leibniz, là, il donne deux exemples qui sont très concrets. Donc, il nous dit le mouvement d'un moulin et une chute d'eau. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux exemples très concrets ? Dans le mouvement d'un moulin, il nous dit imaginez-vous habitant près d'un moulin, donc on pourrait s'imaginer plus, de façon un peu plus moderne, habitant près d'une gare, le train passe assez régulièrement, et au final, ce bruit du train, on finit par l'oublier parce qu'il passe en arrière-plan dans notre esprit. Notre esprit ne considère plus ça suffisamment pertinent, suffisamment percutant pour le faire passer au premier plan. Et donc, ce bruit de train qui, au début, nous perturbait, qui, au début, était une aperception, finit par passer en perception parce qu'il finit par se noyer dans la masse. Il n'est plus assez pertinent, il n'est plus assez différent de ce que l'on a l'habitude d'entendre. Et donc, à force d'habitude, à force de coutume, le bruit du train finit par se noyer dans toutes nos perceptions et notre esprit permet de le filtrer. Vous voyez, destitué des attraits de la nouveauté, on en finit par oublier ces perceptions. Pourtant, ces perceptions existent parce que sinon, on serait incapable de les percevoir ne serait-ce que la première fois ou même qu'elles nous réveillent. Vous voyez, si on est réveillé par un bruit de train, même si, à l'état d'éveil, on finit par l'oublier, eh bien, parfois, ce bruit nous réveille. C'est donc bien qu'il est présent quelque part dans notre conscience, dans notre esprit. Pourtant, comme il fait partie de la coutume, comme il fait partie de l'habitude, on en vient à l'oublier. Et donc ça, pour refaire le lien par rapport à ce qu'on a dit au début, le calcul infinitésimal, ça a une expression mathématique. Ce que nous dit Leinitz, en un langage un peu plus mathématique, ça veut dire que c'est simplement l'intégrale de toutes les petites perceptions, donc en quelque sorte de tous les mouvements infinitésimaux, de toutes les petites parties qui rend possible la totalité. S'il n'y avait pas toutes ces petites parties, s'il n'y avait pas toutes ces petites perceptions, le mouvement dans sa totalité, le bruit dans sa totalité, ou la perception en général dans sa totalité, serait impossible. C'est les petites perceptions, la somme des petites perceptions, qui rend possible le tout. Et ça, il donne un exemple très très concret à la fin du texte. Il donne l'exemple des vagues. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on est incapable de percevoir le bruit de chaque gouttelette qui compose la mer, et donc qui compose les vagues. C'est l'exemple des vagues. Et pourtant, on entend bien le mugissement de la mer, le bruit des vagues en général. Ça veut bien dire que pour entendre le bruit des vagues, on doit être capable de percevoir tous les bruits qui composent ce bruit de vagues. Le bruit de la vague, ce n'est pas simplement un bruit général, c'est le bruit de toutes les petites gouttelettes qui décomposent. Et donc, force est de constater que si on entend le bruit de la vague, on entend également le bruit des gouttelettes. Pourtant, ces bruits sont si fins, sont si petits, qu'il est impossible de les distinguer les uns des autres, et qu'on finit, plutôt que de comprendre chaque bruit comme étant indépendamment, indépendant, on finit par entendre un bruit confus que l'on considère comme le bruit d'une vague. De la même manière, vous voyez, dans une mélodie, dans une musique, on n'entend pas chaque note indépendamment, on entend la mélodie en général. Pourtant, pour entendre la mélodie en général, il faut entendre les notes. Vous voyez, pour entendre le général, il faut entendre le particulier. Pourtant, ce particulier finit par se fondre parce que l'esprit n'est pas assez fin, d'une certaine manière, ne porte pas son attention sur le particulier, mais sur le général. Alors, juste pour terminer ce texte en faisant une petite comparaison, mais c'est une comparaison un peu anachronique, juste pour introduire en quelque sorte le concept franc, freudien. Alors, ce n'est pas l'inconscient dans des termes freudiens. Lorsque Freud parlera d'inconscient, en réalité, il parlera d'autre chose. Donc là, on fait vraiment une généralité, il faut faire attention. Leinitz ne parle pas d'inconscient, simplement, il parle d'une sorte de phénomène qui est en dehors de la conscience. Donc, ça nous permet de nous interroger un peu en nous demandant est-ce que finalement, on est totalement au contrôle de notre corps ? Est-ce que c'est nous qui contrôlons totalement notre corps ? Ou alors, est-ce qu'il y a des phénomènes en nous que nous ne contrôlons pas, qui sont en dehors de notre conscience, en dehors de notre pouvoir direct, de notre emprise ? Donc, on peut juste terminer sur ça en se demandant est-ce que le corps est sous notre contrôle ? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes qui nous échappent, des choses que nous ne contrôlons pas et finalement, est-ce que l'humain n'est pas simplement est-ce que l'humain n'est pas limité à sa conscience ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui composent l'humain et qui limitent son pouvoir, son emprise ? Voilà, donc c'était un petit texte de Leinitz qui est assez intéressant parce que les petites perceptions c'est vraiment quelque chose de capital pour bien comprendre la philosophie et les mathématiques de Leinitz. Donc voilà, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis on se voit dans une prochaine vidéo.